Musique Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier Depuis à peu près 25 ans, je donne des cours pour adultes sur l'Aquitaine Et je me propose de vous faire un petit tutoriel sur un croquis de bête Voilà, donc la réalisation finale, j'espère que ça va vous motiver pour suivre cette petite vidéo pédagogique Évidemment, je n'ai pas la prétention en 30 minutes de vous permettre d'accéder à ce degré-là Mais en tous les cas, écoutez bien les petits conseils, c'est gavé, gavé d'astuces, gavé de petits trucs Qui j'espère vous pousseront à la création et aux croquis en extérieur Voilà, donc j'ai une spécialité en tant qu'artiste, c'est le travail en extérieur Sur l'architecture, sur les personnes, sur les portraits également Ce qui fait que si vous voulez me retrouver pour des expositions, pour des cours, pour des stages Pour des commandes personnelles, n'hésitez pas à aller sur mon site www.silforestier-art.com Allez, maintenant, on y va Donc je m'apprête à faire un croquis sur le vif de Colline Qui s'est prêté à ce jeu de modèle vivant Vous allez suivre d'abord la prise de repère, c'est-à-dire le dessin Et ensuite, je travaillerai avec des feutres De toute façon, parce que j'ai une ligne à l'encre Et puis, à la fin, on passera à l'aquarelle Donc moi, j'espère que ce petit tutoriel vous donnera des astuces Et que vous auriez plaisir à suivre tout ça Alors, on commence On va commencer par poser à peu près le support C'est-à-dire un bout du canapé Donc pour ça, je donne les grandes lignes Les lignes du poussin Et la ligne du dossier Alors, je vérifie avec une horizontale Bras tendu Et comme ça, j'ai l'ouverture Et puis ensuite, je vais mettre ce que moi j'appelle les patates Excuse-moi Colline Voilà, donc là, j'attaque ce que j'appelle les patates Il faut s'assurer de la hauteur par rapport à la largeur C'est ce qui est vraiment vraiment important On commence par les grosses masses Et ensuite, on rajoute Les petites choses On ne commence jamais Jamais Par le détail C'est-à-dire les masses globales Donc ici, le livre est important Vous voyez, comme on a un crayon Qui simplement cherche la masse Il faut que les largeurs soient justes par rapport aux hauteurs Je regarde le menton Qui est situé assez bas Qui mord par rapport à son épaule Et puis La deuxième épaule Colline, on ne bouge pas le livre Remets le livre comme il était Colline Un peu plus serré Merci Voilà Donc là, ici, petit à petit Je rentre dans les masses Je m'assure des pentes Toujours avec ce système d'horizontale Pour vérifier Alors, elle a changé Et là, j'ai fait une correction Je l'homme après Comme ça Je suis sûre de ma correction Colline, tu ne bouges plus tes montants Ton bras Remonte un petit peu le livre Pour que je sois mieux Voilà Là, c'est bien Et j'ai juste Vraiment Un bout de main C'est Le modèle tel que je le vois Voilà Alors On continue un petit peu Pour avoir le dos Notre pente Toujours pareil Brat tendu Je ferme un oeil Je regarde l'ouverture Bon, je n'ai pas Une vision des jambes Ça ne m'intéresse pas Plus que ça Je vais donner La masse De la main Voilà Peut-être quelques exemples De matière Avec le petit coussin Parce que c'est plus sympa Et maintenant Je vais faire Un positionnement Pour le visage Donc Colline On ne bouge plus du tout La tête Tu regardes ton livre Le plus naturellement possible Pour ne pas bouger J'essaye de donner La bonne pente Qui se trouve être Le milieu du visage Les yeux Le nez La bouche Tout ça Ce sont des lignes Donc perpendiculaires A l'axe du milieu Là on va voir les cheveux Voilà Je peux regarder Que l'oreille La pointe de l'oreille Arrive bien A la même hauteur Un peu au-dessus Par rapport aux yeux Un peu au-dessus En fermant l'oeil Je vois bien L'oreille ici Un peu au-dessus du nez On ne s'endort pas Bien Donc là Si on peut faire Un zoom On voit Le stade Du dessin J'espère que vous avez pu avoir Quelques zooms En cours de route C'est bien dommage Action On va avoir la deuxième phase Maintenant Avec l'encre Donc Les masses sont posées Je vais travailler davantage Dans un esprit D'effet de matière Alors ma ligne Deux être extrêmement vivante Là j'ai un 0,2 Et puis j'ai un 0,8 mm Donc je peux varier Comme ça Avec des lignes Déjà un petit peu Plus vivantes Donc avec le gros Et comme mes lignes Elles sont très 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 Nerveuses Elles expriment bien Le cheveu Elles expriment bien Je les concentre Un peu plus Par endroit Alors je cherche Ce qui est intéressant Au niveau des effets De matière Par exemple Là je vois Que c'est un petit peu Tressé Au niveau du col Donc j'essaye De donner une impression Différente Par rapport au reste Voilà Et je m'appuie Sur mon dessin Même si elle a bougé Un petit peu Je revérifie Avec une horizontale Pour voir Où se trouve l'épaule Par rapport Au menton Pareil Je regarde En fermant l'oeil Je regarde le cou Où se trouve Par rapport A l'oeil Et je m'aperçois Qu'il est un petit peu Plus On retrait Alors je ne vais pas chercher A faire un vrai visage Ressemblant A celui de Colline On va simplement Faire quelque chose De sympathique Et d'à peu près Proportionné Donc là Je continue A dégrossir Par exemple Des effets de ligne Bon j'essaie d'avoir Des lignes Qui vont être Un peu variées Un peu Voilà Je vais suggérer Les effets de matière De la robe Et grâce Aux effets de matière Je dégage Le livre Et je dégage Le bras Je m'appuie Sur mes proportions Je ne vais pas rentrer Vraiment dans un détail Pour la main On va faire À peu près On va faire À peu près Et toujours Et toujours les effets de matière De la robe Qui continue Par contre Je ne vais pas trop loin Je ne vais pas suggérer Le reste Parce que je suis En mauvaise posture Pour bien évaluer Le reste La jambe Donc je me contente De suggérer Et de finir De façon Très 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 légère En accentuant Un petit peu plus Le démarrage Pour qu'il y ait Une continuité Entre Le haut Et le bas Voilà Ici On suggère Vaguement Le fond Je vais prendre Un feu très Un petit peu plus fin Pour travailler Le visage On va essayer De faire quelque chose De joli Malgré tout Même si c'est tout petit Alors je ne cherche pas À faire un visage Qui soit vraiment Ressemblant Je cherche surtout À faire un visage Qui soit Réaliste Les cils Un peu Les yeux Un peu tombants Parce qu'elles regardent Vers le bas La bouche À peine esquissée Une petite ombre Voilà Et j'essaye De bien 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 Visualiser L'espace vide Ici Pour ne pas mettre Les oreilles Trop tôt À l'oreille Il n'y en a pas d'eau Voilà Alors je vais gommer Une ligne Celle du centre Du visage Là Cette fameuse Médiale Et le reste Je ne vais pas Revenir dessus Alors je ne sais pas Si vous avez Un zoom À la planète Je vais peut-être Gommer un petit peu Là Un petit peu Là Mais moi D'une manière générale J'aime bien Avoir L'évolution Du travail C'est-à-dire Éventuellement Les traits de crayon Etc Voilà Alors Maintenant Je vais travailler À l'aquarelle Alors je reviendrai Sur le matériel Tout à l'heure J'essaye quand même D'insister déjà Avec le feutre Sur des valeurs Différentes Donc là On a une structure À l'angle Qui donne déjà Des clairs Et des foncés Ce qu'on appelle Les valeurs Qui sont essentielles Pour poser Les rapports de force Pour poser Les jeux De volume Éventuellement Je ne vais pas Travailler Beaucoup À la couleur Pour éviter De faire poser Le modèle Trou trop longtemps Donc Là On a déjà Le gros du travail Qui est fait Et ça va être Un simple habillage Couleur Très très rapide Je reviendrai Tout à l'heure Sur Le côté Le côté matériel Pour l'aquarelle Les pinceaux Etc Voilà Donc là Je vais travailler À l'aquarelle Vous remarquerez Que je suis Beaucoup plus À plat Que tout à l'heure Quand je fais Le dessin La première chose À faire C'est d'être À la verticale Toujours Pour respecter Ces histoires De pente Qui doivent être Vraiment Le plus judicieusement Placées possible Parce que Si on a une erreur De pente On a une erreur De dessin Donc là Le dessin est en place Je le mets Beaucoup plus À plat Et je vais travailler Avec Mon gros pinceau Dans un premier temps Pinceau Qui contient De l'eau Qui contient De l'eau Jusqu'à là Et j'attaque Sans jamais nettoyer Ma palette Quasiment jamais Donc j'ai toujours Des petites cochonneries Voilà Ça tombe bien Ça va correspondre À la couleur de peau Je vais peut-être Ajouter un peu De jaune Voilà Et on y va Alors un mouvement Très 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 libre Voilà Je rince Orchon Et je vais poser Un petit quelque chose Au niveau du Du fond Ou quelque chose D'assez léger Qui donnera Un peu De nuance À l'ensemble Qui donnera Un peu la pêche Alors évidemment Je mets en avant Mon visage Grâce Et puis mon coussin Grâce à ce fond Ça c'est la base Mettre en avant Les choses Par le fond Voilà Je ne vais pas revenir plus On va mettre Quelques petites Cochonneries Sur la ronde Vous remarquerez Que ce pinceau Est très fin Bien qu'il contienne Beaucoup Beaucoup De matière C'est vraiment Un très très bon outil Voilà Là je vais revenir Avec une autre couleur Un pinceau Un pinceau Quand même Un peu plus petit Voilà Et on va finir Avec Un petit peu De touches Un peu vertes Que je mélange en rouge Histoire de mettre Un peu de Léance Et ça file largement Pour suggérer La robe Voilà Alors Je vais revenir Sur la peau Je n'ai pas rincé Mon pinceau J'ai du vert dessus Et je mélange Avec un orange Orange et vert Je suis sûre D'avoir les trois primaires À l'intérieur Donc J'ai du brun J'ai du terne Une couleur terne Je n'ai aucun marron Dans ma boîte Par contre J'ai les deux mêmes oranges J'ai les deux mêmes rouges J'ai les deux mêmes verts Donc là On va mettre Les cheveux Et puis Je vais donner Une petite ombre Sur La gauche Sur le dessous Des yeux Dessous du nez Voilà Et pour pas que ce soit Trop dur Je relâche mon pinceau Je sèche la pointe Et je vais fondre un petit peu Vers l'extérieur De la tâche Que ce soit un peu plus doux Voilà On va se remettre Une pointe de rouge aux joues C'est toujours plus joli Et on va lui mettre Un peu de blanc Dans les cheveux Bien Que ma fille Au départ Ne soit pas blonde Alors on va mettre Un petit peu rouge Dans la bouche Voilà A peine Là c'est du bleu Que je vais salir Avec du jaune Et du rouge Donc les trois primaires Ensemble Pour nous faire Un bleu sale C'est à dire J'ajoute à mon bleu Du orange Et je mets un petit peu d'eau Pour que ce soit un peu plus clair Alors si la couleur ne me plaît pas Si je la trouve trop flashy Par rapport au reste Je remets un peu d'orange Pour griser Et ça sera mieux Alors On va faire Très très simple Pour le fond Un petit gris Donc du bleu Avec un peu plus d'orange Beaucoup d'eau Un peu plus de jaune Histoire que ça vire au vert Ici ou là Bon Je pense qu'on va s'arrêter là Un petit crème marron supplémentaire Orange et bleu Au verre et bleu Enfin verre et orange Et voilà Merci Colline Et ici Vous avez le matériel Qui m'a été nécessaire Donc les lunettes Indispensables Dans un premier temps On a Le crayon Et une petite gomme Un petit gomme cutter Bon alors Vous pouvez aussi Prendre une grosse gomme blanche Et la couper Mais c'est très très important Mais c'est très très important D'avoir un crayon Extrêmement fin Pour pouvoir travailler Des choses aussi subtiles Qu'un crayon type petit portrait Comme c'est le cas ici Comme c'est le cas ici Ensuite vous avez des feutres Donc là ce sont des feutres de tailles différentes Un qui fait du 0,2 mm Un qui fait du 0,8 Mais disons voilà 0,4 0,6 Mais un très fin quand même Et ensuite nous avons Très important C'est pas utile d'en avoir beaucoup Le pinceau pour l'aquarelle Donc le pinceau que moi J'affectionne particulièrement Vous voyez Ils sont un peu des pinceaux fétiches Même cassés J'ai eu tendance à les réparer Donc Pinceau petit gris pur C'est du poil d'écureuil Mais rassurez-vous L'écureuil n'est pas tué Et là vous avez Ça c'est un Un Raphael Si ma mémoire est bonne Voilà Ça contient beaucoup d'eau Et ça reste très pointu Et là vous avez Le pinceau à réserve C'est à dire que vous avez De l'eau jusqu'à là Voilà Pinceau chinois Et puis éventuellement Pour faire un petit effet A la fin Que je n'ai pas fait Et que j'adore La petite brosse Non Tu pourras nous refaire le petit effet Voilà Alors je refais le petit effet La petite brosse Humide Hop Ça fait tout de suite Vachement pro Voilà Alors au dos Et là J'attire votre attention Sur ma boîte D'aquarelle Une petite boîte d'études Voilà Comme on peut en trouver partout Alors je n'ai pas de marque En particulier Mais ce qui est important C'est que cette boîte Elle a beaucoup de vécu Et elle est organisée Avec certaines couleurs Et pas d'autres Par exemple J'ai absolument aucun marron Mais je fabrique mes marrons En mettant deux complémentaires C'est à dire Dans les deux complémentaires Il doit y avoir les trois primaires Par exemple Par exemple J'ai des oranges Qui vont avec du bleu Fert, jaune, rouge et bleu Donc les trois primaires Donc j'ai deux oranges J'ai deux bleus identiques Deux verts identiques Deux rouges identiques Deux jaunes identiques Etc, etc Voilà Et ces couleurs Je les utilise En les mélangeant Pour obtenir des grilles Pour obtenir des bruns Etc Donc Ou pour faire des nuances Par exemple Là c'est deux jaunes On voit très bien Il y en a un Qui sont les mêmes On en a un Qui est pour faire des oranges Et celui-ci Qui est le même que celui-là Un jaune primaire Tout bête Ce jaune-là Il est tout près du verre Et donc C'est pour faire des verres De plus joues Voilà Donc là Vous avez un peu Tout mon matériel Et surtout Le sopalin On voit très bien Sous-titres par Jésus